Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours du chapitre 3.2, troisième partie sur les métaux multivalents. Donc c'est la suite de ce qu'on a appris précédemment. On avait appris comment faire la nomenclature des composés, donc comment les nommer. Ensuite, on a appris comment trouver leur formule moléculaire en croisant leur valence. Bien maintenant, on va refaire la même chose, mais en utilisant des métaux multivalents. Alors c'est quoi ça des métaux multivalents? Bien c'est des métaux de transition qu'on appelle, ils sont dans le milieu du tabou périodique, et ces métaux-là ont la possibilité de faire plusieurs ions. Si ça n'est pas des métaux, il y en a qui vont être multivalents avec deux choix, il y en a qui vont être multivalents avec trois choix, parfois même plus, mais ces ions-là ont des choix. Par exemple, le cuivre, il a le choix de faire un ion Cu plus 1, ou bien il peut aussi faire un Cu plus 2. Un autre exemple, c'est le nickel. Il peut faire un ion nickel plus 2, ou lui, un nickel plus 3 comme deuxième choix. Donc, ça dépend de leur configuration électronique. Il y en a qui vont avoir, donc, soit des choix de 1 plus 2 plus, des fois plus 2 plus 3, des fois plus 3 plus 7. Et on n'ira pas en détail comprendre en neuvième année pourquoi qu'ils ont ces choix-là, et pourquoi le choix est 1 ou 2 au lieu d'être 2 ou 3. La seule chose qu'on va faire avec les métaux multivalents cette année, c'est les unir à des non-métaux pour faire un composé ionique. Et quand on va avoir fait ça, il faut évidemment croiser les valences, et il faut les nommer correctement en suivant les mêmes règles. Donc, c'est sûr que je sais que vous avez des questions, que vous allez être curieux, mais l'année prochaine, quand vous allez arriver en 10e et aussi en chimie 11, vous allez avoir un petit peu plus de connaissances en chimie qui vont vous permettre de comprendre pourquoi que ça fait des choix d'ions comme ça. Alors, nous, on va apprendre à les identifier. D'abord, identifier quel ion on a choisi. On veut continuer à exprimer la valence, mais cette fois, la valence, il va falloir préciser même dans le nom quel ion qu'on a choisi, quelle valence qu'on a choisi. Et ça, on va utiliser ça avec des chiffres en bain. On va les mettre entre parenthèses et on va les écrire juste à côté du nom du métal. Donc, on reprend notre exemple de cuivre. On avait le choix entre du ion cuivre plus 1 ou cuivre plus 2. Ça fait, quand on va écrire le mot, au lieu d'écrire le symbole, comme ici, quand on va vouloir écrire son nom, on va écrire du cuivre 1 pour parler de l'ion cuivre plus 1 ou on va parler de cuivre 2 pour parler de l'ion cuivre plus 2. Et remarquez bien que les chiffres 1 et 2 sont en chiffres bains et qui sont placés en parenthèse après le nom de l'élément cuivre. Ça va être la même chose pour notre exemple du nickel. Donc, on avait le choix entre l'ion nickel plus 2 ou nickel plus 3. Ça fait, quand on va écrire le nom, quand on va dire « Ah, j'ai besoin pour faire ma réaction chimique de nickel », bien, il va falloir préciser quel nickel qu'on a besoin. Est-ce que c'est du nickel 2, avec le 2 en chiffres bains? Dans ce cas-là, on va parler de l'ion nickel 2+, ou bien, est-ce que c'est du nickel 3? À ce moment-là, ça veut dire qu'on parle de l'ion nickel 3+. Donc, les chiffres bains vont être un ajout à ce qu'on fait déjà. On va suivre les mêmes règles quand on va faire notre nomenclature, quand on va faire nos formules moléculaires. Il va juste falloir penser de rajouter le petit 1 ou le petit 2 au bout, en chiffres bains, entre parenthèses, après le nom du métal. Alors, des exemples. Pour les formules moléculaires d'abord, bien, on va toujours suivre les mêmes règles. On ne rajoute pas des règles ou on ne rajoute pas des exceptions. Quand on va vouloir trouver la formule moléculaire, bien, il va falloir qu'on parte du nom, donc « fluorure de nickel ». Et ici, par exemple, j'ai précisé que c'était du nickel 2. Donc, ça veut dire que quand je vais vouloir écrire mes symboles, bien, je continue à suivre les mêmes règles. Le symbole du nickel est en premier, le symbole dont métal fluor est en deuxième. Mais là, il faut que je me pose la question, quelle valence que je vais écrire? Pour le fluor, c'est facile, sa valence, c'est 1, toujours. Mais pour le nickel, bien, là, on a un choix à faire, parce qu'on a vu dans le tableau périodique que ça pouvait être du plus 2 ou du plus 3. Comment est-ce qu'on fait pour choisir? Bien, on ne va pas aller choisir au hasard, tirer à pile ou face, prendre le plus cute, prendre le plus grand, prendre le plus petit, prendre le plus long. On va aller voir dans le nom. Ça dit « fluorure de nickel 2 ». Donc, on va prendre la valence 2, tout simplement. Donc, ce n'est pas au hasard qu'on va choisir quelle valence qu'on va prendre dans le petit carreau du tableau périodique. Il faut toujours se référer à la question. Le reste des étapes, c'est la même chose. Il faut croiser les valences. Et donc, le 1 à côté du nickel va devenir sous-entendu, on va l'effacer. Et ça devient du NIF2. Ce qui est très différent de ce qu'on aurait eu en utilisant du fluorure de nickel 3. Si j'avais utilisé du fluorure de nickel 3, c'est sûr que j'aurais eu les mêmes éléments. Ça aurait été du nickel en premier, du fluorure en deuxième. Et le fluorure aurait eu encore la valence de 1. Mais cette fois, j'aurais utilisé la valence de 3 pour le nickel. Donc, en croisant les valences, j'aurais obtenu du Ni1F3. Bon, évidemment, le 1 est sous-entendu. Donc, on va l'enlever. Et à ce moment-là, on va avoir le Ni1F3 qui va être un composé très différent du Ni1F2. Ce composé-là n'aura pas les mêmes propriétés caractéristiques que l'autre. Et si on avait à les dessiner, le Ni1F2 serait un atome de nickel attaché à deux atomes de fluor, alors que le Ni1F3 serait un atome de nickel attaché à trois atomes de fluor. Et donc, des propriétés caractéristiques différentes. OK. On va faire deux autres exemples. Tu peux peser, évidemment, sur pause pour te pratiquer, voir si tu es capable, puis après, c'est écouter la réponse. Premier exemple, c'est le sulfure de fer 3. Donc, pince sur pause, essaie-le, puis après, c'est écoute la réponse. OK. La réponse. Bien, on écrit le symbole du fer en premier parce que c'est le métal. Le symbole, c'est FE. Et on écrit ensuite le symbole du soufre en deuxième, donc S majuscule, parce que c'est mon nom métal. Et là, il faut que j'écrive les valences. La valence du fer, c'est 3, parce que j'ai un 3 en chiffre romain, alors que la valence du soufre, c'est 2, parce que c'est toujours 2, la valence du soufre. Et après ça, on va croiser. Ça va faire du FE2S3, qui est la réponse finale. Un autre exemple. L'oxyde de plomb 4. On prend quelques secondes pour l'essayer, pince sur pause et revient pour les réponses. OK. Donc, pour le plomb, bien, le métal, donc, c'est le plomb et son symbole, c'est PB. Et ensuite, l'oxygène, son symbole, c'est O. O majuscule, faites bien attention. Les valences. La valence du plomb, à cause que j'ai un 4 en chiffre romain, bien, je vais aller mettre le 4 à côté du plomb. Et l'oxygène, c'est 2. Avant de continuer, ici, je me trouve à avoir des chiffres, des valences, qui peuvent se simplifier. Donc, si elles peuvent se simplifier, je dois les simplifier. Dans ce cas-ci, je vais prendre la moitié. La moitié de 4 pour le plomb et la moitié de 2 pour l'oxygène. Ça veut dire que c'est 2 et 1 que je vais croiser, et ça va me donner du PB1O2. Évidemment, le 1 est sous-entendu, on n'a pas à l'écrire. Donc, si on avait dessiné cette molécule-là, le PB2, il y aurait 3 billes dedans. Et si tu n'avais pas simplifié, tu serais arrivé à 6 billes, ce qui n'est pas vrai. Donc, c'est important de simplifier. Ok, maintenant, il faut faire ça à l'envers. C'est important de le faire à l'envers, parce qu'il va falloir nommer nos molécules. Pour nommer les molécules, on va utiliser les mêmes règles, mais il ne faut pas oublier de rajouter la valence au bout. Donc, il faut retrouver la valence du métal à partir de la formule moléculaire pour pouvoir l'intégrer dans le nom quand je fais la nomenclature. Le premier exemple que je vais te donner, c'est le Cu2O. Bien, Cu2O, déjà en partant, tu sais que c'est de l'oxyde de cuivre. Mais là, le cuivre, il est spécial. C'est un métal multivalent. Donc, il va falloir que j'aille découvrir c'était quoi la valence du cuivre. Qu'est-ce que je vais mettre entre les deux petites parenthèses qui sont là? Donc, le titre latinapositive, c'est procédure inverse, parce que c'est exactement ça qu'on va faire. On va faire la procédure inverse. Finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décroiser les valences. On ne peut pas décroiser un chiffre qui n'est pas là, mais le chiffre 1, il est sous-entendu. Alors, on va le réécrire. Le 1 à côté de l'oxygène, qui avait été disparu, qui avait été effacé, parce que les 1 sont sous-entendus, mais j'ai besoin de le réécrire pour pouvoir le décroiser. Donc, le décroiser, ça veut dire que je vais refaire à l'envers ce que j'avais fait tantôt. Donc, le 1 à côté de l'oxygène va revenir à côté du cuivre, et le 2 qui est à côté du cuivre va s'en aller à côté de l'oxygène. Rendu là, on va prendre une petite pause, et on va prendre le temps d'aller vérifier, est-ce que c'est vrai que l'oxygène a une valence de 2? Et dans ce cas-ci, effectivement, c'est vrai. Donc, je peux continuer, et je vais décroiser le 1 du cuivre. Parce que, ça se peut qu'on simplifie. Donc, il fallait qu'on vérifie. Et si le 1 du cuivre est rendu là, c'est parce que le 1 qui est là, c'est le chiffre que je vais mettre entre parenthèses pour indiquer la valence du cuivre. Si on faisait l'autre exemple, le CuO, ça s'appelle encore de l'oxyde de cuivre. Donc, ça va être important de faire la différence entre l'oxyde de cuivre 1 ou l'oxyde de cuivre 2, ou dans d'autres cas, de d'autres éléments, ça pourrait être d'autres chiffres. Parce que quand je vais le commander, moi, dans mon fournisseur de produits chimiques, il faut que je leur dise quel oxyde de cuivre que j'ai besoin. Donc, il faut que je le précise dans le nom. Comment est-ce qu'on va faire pour le retrouver? On va décroiser CuO, on va décroiser les valences qui sont dans CuO. Les 1 ne sont pas écrits, mais nous, on sait qu'ils sont sous-entendus. Donc, on va décroiser ces petits 1-là. Et on va décroiser l'oxygène. Et là, on va se demander, attention, là, est-ce que l'oxygène, il y a une valence de 1? Bien non, l'oxygène, il n'y a pas une valence de 1. Quand je vais voir dans le tableau périodique, ça me dit qu'un ion oxygène, c'est moins 2. Donc, si ce n'est pas 1, comment ça que ça me dit 1 ici? Ah, bien, c'est parce qu'on avait simplifié. Donc, il va falloir qu'on fasse le contraire de la simplification. Si on avait simplifié, pour arriver à 1, on sait qu'on était supposé avoir 2 au départ. Donc, là, on va faire le contraire, on va le doubler. Si je doublais l'oxygène, je dois doubler au cuivre. C'est comme en maths, ce qu'on fait d'un côté, il faut le faire de l'autre. Donc, ça veut dire que mon 2 de l'oxygène, que j'ai besoin d'avoir, va faire doubler aussi le cuivre. Et là, le cuivre va arriver aussi à un 2. Et c'est ce 2-là qui va être la valence du cuivre. Donc, il fallait qu'on fasse la procédure inverse pour le décroiser. Mais il fallait aussi qu'on fasse la procédure inverse pour la simplification des valences. OK. Deux petits exercices encore pour te pratiquer. Le CU3P. Écris-moi le nom. Et écris, c'est quoi le petit chiffre qui va au bout. Donc, le nom, j'espère que tu as écrit que c'est du phosphure de cuivre. Donc, c'est les mêmes règles de nomenclature qui vont s'appliquer. Maintenant, quel chiffre que tu vas mettre entre les parenthèses? Le chiffre en bas, bien sûr. Il faut décroiser. Donc, paie sur pause si tu as besoin. Mais la réponse, c'est celle-ci. Donc, on réécrit notre formule moléculaire CU3P. On rajoute le 1 qui avait été sous-entendu. On décroise les chiffres. Donc, on les remonte de l'autre côté. Le 3 du cuivre s'en va à côté du phosphore. On décorègue. Si le phosphore, il y a vraiment une valence de 3. Donc, on va pouvoir décroiser le 1 du cuivre. Et le 1 qui est là, ça veut dire que la valence du cuivre, c'était du 1. Donc, on va réutiliser ce 1-là en parenthèse pour nommer finalement le phosphore de cuivre 1. Deuxième exemple, l'oxyde de manganèse. Donc, l'oxyde de manganèse, c'est les mêmes règles de nomenclature. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre entre parenthèses? Donc, elle suppose et revient pour trouver la réponse. Donc, l'oxyde de manganèse. J'écris la formule moléculaire en insérant le 1 à côté du manganèse. Je vais décroiser les chiffres qui sont là et le retourner de l'autre côté pour m'indiquer les valences. Et là, je regarde, oxygène, est-ce que sa valence, c'était 1? Pas du tout. Dans le tabou périodique, l'ion oxygène, il est moins 2. Donc, ça veut dire qu'on avait simplifié. Ça veut dire qu'il va falloir faire le contraire de simplifier. Donc, pour arriver à 2, il va falloir que je le double. Si je double mon oxygène, je dois doubler mon manganèse. Donc, ça devient 4 et 2. Et la valence du manganèse est 4. Faites attention quand vous faites des 4 en chiffres romains, c'est IV. OK. Donc, je vous donne quelques exercices à faire pour vous pratiquer. Vous répondez à ces 12 questions-là et je vous donnerai les réponses en classe au prochain cours. On va faire d'autres exercices aussi pour se pratiquer parce que c'est important de décrire les chiffres romains seulement quand c'est des ions multivalents qui sont mis dans le composé. Donc, on va faire des exercices en classe où ça va tout mélanger les ions avec métaux normaux et métaux multivalents. Donc, travaillez fort et appartez-moi la réponse à ces 12 questions-là en classe. On va corriger ensemble. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada